Au commencement, il y avait Alienware, puis il y a eu Dell qui a racheté Alienware, puis Alienware ça se paye, puis il faut 4000 dollars pour avoir son propre ordinateur portable de la mort qui tue, puis MSI arriva, et puis sortit son GT 70. Malheureusement, comme son propriétaire était un peu fauché, aimé qu'il voulait quand même un monstre de puissance, il a dû sacrifier tout le reste. C'est pour ça qu'il n'avait acheté qu'un portable qu'avec un 17 et une carte graphique moyen haut de gamme. Qu'est-ce que ce portable a dans le ventre ? Nous allons voir tout de suite. Et voici donc de plus près sur la table la valise en carton qui enveloppe ce laptop. Donc, nous voyons voir le sigle Dragon MSI. Oui, d'accord, voyons voir dans ce sens-là. GT 70 ND, couleur black, 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 plus noir que noir, 4 fois plus noir. J'aimerais bien savoir à quoi ça ressemble, 4 fois plus noir que noir. Écran de 17 pouces mat, I-Core I7, GTX 75MX. Bref, normalement, de quoi pouvoir survivre pendant moins de 3 ans aux affres du web et des jeux toujours de plus en plus gourmands. OS Fridos. L'avantage d'avoir un OS qui ne soit pas préinstallé, c'est que, mis à part celui de Fridos, c'est qu'au moins on ne se tape pas Windows 8. On peut installer Windows 7. OURAAAA ! Bon, clavier français, batterie 9 cellules, d'accord. Là, qu'est-ce qu'on a donc ? MSI, le sigle, c'est bien. Ici, les restrictions Wi-Fi. Forcément, comme on est en France, il faut que les Français se distinguent en régulant les ondes Wi-Fi. Pourquoi on doit toujours être régulé ? Bonne question. Ensuite, le dessous, le dessous de la boîte et la poignée. Bon, je vais vous épargner le déballage. C'est pourquoi on va aller directement sur le portable. Et voici la bête dans toute sa splendeur, avec à côté son bloc d'alimentation et une PSP Slim & Light pour que vous puissiez voir la taille imposante de cette chose. Bon, la différence entre la PSP et le bloc d'alimentation, c'est que le bloc d'alimentation, lui, il n'accepte pas les UMD. Bien, nous allons donc maintenant allumer cette chose. J'en ai l'eau à la bouche ! Alors, il y a la toile. Nous allons donc. Ah, une table à bouche. Allez, tu peux t'ouvrir, tu peux t'ouvrir. Tu peux aussi te focaliser, tu peux te focaliser. Autofocus. Merci. Je peux te focaliser. Comme vous pouvez le constater, je n'ai pas encore défait les plastiques. C'est pourquoi nous allons le défaire tous ensemble. Attention. Séquence. Plaisir. Merci. Au revoir. Et maintenant, le plastique qui en tourne le clavier. Ah, ah, vous dirais-je, maman, ce qui cause mon tourment ? Papa veut que je mange de la soupe et de la viande. Moi, je dis que les bonbons ne sont pas le mieux que le jambon. Et casse-toi, le plastique. Et maintenant, le moment fatidique. Allumons-le. Voyons voir. Il faut charger Fridos. Charger Fridos avec IMM. Charger Fridos sans driver. Ah, ben, je n'ai même pas eu le temps de... Bon. Comme vous pouvez le voir, c'est Fridos. L'avantage de Fridos, c'est qu'ensuite, on peut installer ce qu'on veut. C'est beau. Voyons voir si c'est un vrai DOS, déjà. Voyons voir. Si je tape CLS. Miracle. L'écran s'éteint. Voyons voir. Et si je faisais edit. Inutile.bat. Ah ! Vive les joies du QWERTY. Inutile.bat. Ouh, Fridos édit. Voyons voir qu'est-ce qu'on peut faire. Euh... Ah oui. Alors, déjà. Label. Unitube. C'est nouveau, ça vient de sortir. C'est un nouveau beau. Vous le trouverez dans le dictionnaire dès 2014. Alors. Alors, éco-seduber, c'est beau, on dirait pas ce que du beau de l'air. Et pour finir, go to, non, unitude, ensuite, allez, sauvegardons-le, et ensuite, quittons-le, bien là. Alors, ilutile, ça marche, mon dieu, ça marche. Mais comme j'ai, comment dire, un peu de circonspection face à Fridos, c'est que si j'achetais ce portable, c'est pour pouvoir installer un Windows 7 dessus. Et bien, on va se retrouver dans trois quarts d'heure, le temps d'installer un OS un peu plus mieux que ça. D'ici là, vous pouvez contempler... Et voilà, le miracle de la vie. Windows est enfin installé. Bon, enfin, presque, il n'y a plus que les drivers installés. Alors, comment on fait pour trouver les drivers ? C'est alors que MSI a trouvé la solution. Un DVD de drivers. Merci MSI, smack, smack, smack. Nous vous verrons ça. Bon, et bien, qu'est-ce qu'on va faire ? On va installer les drivers. Alors. Je vais... Voilà. On va installer dans le chariot. J'ai, dans le chariot. Allez, voilà. On voit. Et étant donné que le touchpad m'a énervé un peu, on va utiliser une bonne vieille souris. Alors, évidemment, la loi de Murphy, de l'USB. C'est bon ? Non, c'est pas le bon sens. Peut-être celui-là. Enfin. Bien. Voici une souris. Vous préférez être prêts à être utilisés ? Tant mieux. Voulez-vous ? Oui. Bien. Nous allons installer les drivers. Et nous nous retrouverons plus tard. Ouuuh ! Le CD contenait les drivers uniquement pour Windows 8. Or, moi, je voulais installer Windows 7 sur cette machine. Qu'à cela ne tienne, j'ai dû donc installer tous les drivers en les cherchant depuis le net à partir d'un autre PC. Bien joué, MSI. Bien joué. Je me souviendrai pour la prochaine fois où je voudrais installer un autre OS que celui qui a été prévu. Bon. Cela dit, j'en ai profité pour installer aussi un autre programme que je ne pouvais pas utiliser puisque j'avais des cartes AMD. Or, Nvidia, comme un gros égoïste qu'il est, ne fait que des démos pour ses propres cartes. Donc, cette démo, c'est Super Sonic Sled. Qu'est-ce que Super Sonic Sled ? Eh bien, Super Sonic Sled, c'est une démo où on doit atteindre le rebord d'une falaise le plus rapidement possible tout en détruisant des décors à coup de physics. Ouh ! Alors, allons voir. Chargement, 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 chargement... C'est super tonique, on s'en feu, on s'en feu ! Voilà, la démo à proprement parler, vous voyez malgré le positionnement moyen haut de gamme, le freineret est plutôt intéressant. Bon, alors nous allons donc mettre les gaz, on accélère, on accélère, on accélère, on accélère, on accélère, oh j'ai pété le truc ! Ouais, et je me suis voudré, pourquoi ? Bonne question ! Bref, on recommence ! On accélère, on accélère, on accélère, on accélère, on accélère ! On fait tout pété ! Ouais, allez, 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 l'arche, oui ! Le pont, il n'y en a plus ! Et maintenant on freine, on freine ! On le laisse tourner, on freine, on accélère un peu ! On freine, 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 on freine ! Non ! Allez, freine, 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 arrête toi saloperie ! 43 secondes et 22 centièmes, on a connu pire, on a connu mieux ! Bon, c'était la démo rigolote ! Bon, maintenant on va essayer un vrai jeu ! Bon, voyons voir, un jeu, j'ai installé Steam ! Et... Donc, Steam, et bon, voilà ! J'ai installé un vrai jeu, n'importe lequel, bon, par exemple, Counter Strike ! Bon, on va envoyer la mise à l'ordre de Steam, pourquoi pas ! Voilà, la connexion, connexion ! Ça y est, enfin ! Et nous allons pouvoir enfin y jouer ! Seulement voilà, comme le clavier n'est pas spécialement conçu pour un usage gaming intensif, On va donc invoquer le clavier gamer qui coûte cher ! Je t'invoque, clavier qui coûte cher ! Shazam ! Voilà ! Un clavier super cher, le fameux Logitech G19 ! En fait, l'autre clavier est bien conçu pour le gaming, mais pas pour ma disposition de touche pour les FPS ! Parce que, normalement, un gamer invétéré utiliserait les touches ZQSD pour se déplacer, sauf que moi, je préfère privilégier le côté droit du clavier, avec cette disposition de touche précise ! Chose qu'il n'y a pas sur un clavier de portable ! Donc, non seulement j'utilise un clavier dont je suis à peu près habitué au layout, mais en plus, j'économise sa mesure ! Bien ! Nous allons donc lancer Counter Strike Global Offensive ! Nous allons donc y jouer ! Pour cela, j'ai pris aussi la souris qui va bien avec ! Avec 12 bis boutons ! Comptez-les ! 1, 2, 18 ! Voilà ! Bon ! On va le lancer ! Oh non ! C'est pas vrai ! Une nouvelle fois ! Bon, allez ! On y va ! Sachant que les problèmes des jeux Steam, c'est que tu as beau avoir installé les données sur le disque dur, il faut se cogner cette configuration de merde ! Ah ! Non ! Ça y est ! Ça y est ! Et voilà ! Je joue enfin à Counter Strike sur mon PC portable ! Bah oui ! Bien ! Ouh ! Le son ! Oui, bien le son ! Alors... Alors, alors... On va donc lancer une partie ! Jouer ! Parcourer les serveurs ! Oui 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 ! Oui, il y a mes favoris, on va lancer celle-là et on va regarder très gentiment pour voir comment ça tourne sur un PC pareil. La réponse dans le spoiler qui se trouve être super bien, mais je veux avoir la vérification par moi-même. Allez, tu peux le faire. 500 FPS, ça va vite ! Et on observe. On ne bouge pas et lui, on l'a. On peut le voir, les FPS sont assez conséquents pour une machine pareille. Moi, je dis que ça vaut le coup. Je ne vais pas le voir d'autres personnes. Toi, tu ne bouges pas. Toi, tu campes et toi, tu essaies de faire quelque chose. Bon, allez. Bon, alors, si ça campe, moi, ce que je vais faire, c'est... Quittons tout. Quittons tout. Quittons tout. Quittons tout. Bon, que peut-on dire sur ce PC ? En conclusion, que c'est un bon compagnon de jeu qu'on peut avoir pour pas trop cher pourvu qu'on puisse se renier sur les options. Moi, je voulais surtout un PC avec le processeur et la carte graphique qui va bien. Et j'ai rogné sur tout le reste. Ce qui fait que c'est un modèle d'entrée de gamme. Enfin, entrée de gamme, façon de parler, étant donné que ça coûte quand même un peu plus que tous ces PC portables qu'on trouve dans les supermarchés et qui osent vendre des portables avec un 640M comme des portables gamer. Ça laisse présager du niveau. C'est un portable qui est bien construit, qui peut être utile si vous êtes à peu près isolé au fin fond du Larzac et que vous avez envie de jouer à des jeux solo. Bon, si comme moi vous avez un internet pas trop pourri, ça peut le faire. Mais bon. Bref, c'est un portable qui peut s'avérer utile dans bien des situations. Good boy, good boy. Donc, je dirais que, en conclusion, c'est un portable qui vous faut remettre le prix si on veut le garder assez longtemps. Et surtout MSI, mettez driver pour Windows 7 la prochaine fois ! Pourquoi que j'ai à le chercher d'à droite à gauche ? Mise à part ça, RAS. Ah oui, une dernière chose, la technologie Optimus. Si sous Windows, c'est à peu près transparent, sous Windows, c'est beaucoup moins évident. Étant donné que la technologie n'est à peu près pas supportée par Nvidia. Et que la seule solution Bumblebee se trouve assez fastidieuse d'installation. Mais ça vaut quand même le coup. Et puis de toute façon, si vous voulez jouer sur ce portable, c'est Windows. Point. Cela dit, un petit complément ne serait pas du luxe étant donné que ce sera un PC destiné aux LAN. Sur ce, c'était le MSI 0ND 12-12 XFR. À vous les studios !